... Quelques fusées tirées dans le ciel pour célébrer un mariage géant. Ce soir-là, à Rafa, dans la bande de Gaza, 125 couples vont se dire oui. Pour la grande majorité, ils sont jeunes et issus de milieux modestes. L'idée des mariages géants, c'est de tout faciliter pour les jeunes et de les aider. Ces mariages de masse coûtent moins cher grâce au don des parents et des institutions caritatives. Les institutions caritatives, ce sont en fait des associations islamiques qui soutiennent le Hamas à Rafa. Ces actions sont accueillies avec bienveillance. L'aspect financier rassure les jeunes mariés parce que les associations caritatives donnent 400 dollars à chaque jeune homme. D'un point de vue psychologique, c'est bien aussi parce que ça rassure ceux qui avaient peur de s'engager dans le mariage. Les organisateurs, eux, avancent que cette cérémonie, la septième du genre à Rafa, est indispensable pour perpétuer la tradition de la communauté. Mais ce mouvement est indiscutablement politique. Pour preuve, Ismaël Aniyé a fait le déplacement et le chef du gouvernement du Hamas à Gaza se livre à une longue tirade contre Israël. « Vous avez perdu la guerre. Votre blocus est un échec tout comme votre conspiration. Nous continuerons notre chemin vers la liberté. Nous retrouverons notre indépendance. Et un jour viendra où nous célébrerons nos mariages dans une Jérusalem libérée. » À côté de la Seine flottent aussi les drapeaux turcs et palestiniens. Si certains parlent de récupération politique, pour les jeunes époux, cette cérémonie est une chance. Sans elle, ils n'auraient sans doute pas eu les moyens de financer leur mariage.